Salut, bienvenue aux poissons. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois de septembre 2022. Pour ça, j'utilise donc les breloques et l'amethyst love. Bonne écoute à vous, mes chers poissons. J'ai la lettre O qui me ressort ici. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages ? C'est pour les poissons. Au niveau sentimental, pour le mois de septembre. Bonne écoute. Allez, pour les poissons. On parle de relations secrètes ici, de secrets. On peut parler quand même de triangulaires, effectivement, on l'a essayé avec la femme rivale. Alors qu'on a déjà ici une vie de famille, de ce que je vois, et on l'a essayé avec la jeune fille, la carte de la jeune fille superficielle qui représente souvent la maîtresse ou l'amante. On parle quand même d'un consultant, donc vous, en tant qu'homme poisson, ou par rapport à votre homme du cœur, pour vous, les femmes poissons. Et on vous parle que vous avez quand même une rivale en face de vous. J'ai cette femme qui doit faire un choix entre vous, et peut-être une question de quelqu'un avec qui on est en lien de flamme jumelle, avec qui il va y avoir aussi du karma à libérer pour qu'un retour puisse se faire. J'ai quelqu'un qui doit vraiment se positionner entre deux femmes. J'ai un homme qui n'a pas envie de blesser pour autant ici, une conjointe. Il y a en même temps, il y a des blessures aussi au niveau d'une trahison, d'accord, qui ressort quand même dans le tirage. Alors c'est quoi ? La personne va se rendre compte que son autre, son mari ou son conjoint va découvrir certains messages. Ça peut être possible qu'on a pu lire ici certains messages et que ça a fait mal à la personne officielle. On a découvert ici certains messages, ici sur le téléphone sûrement, ou sur une boîte mail, ou je ne sais pas. En tout cas, on a compris que le mari trompe, de ce que je vois ici, ou le conjoint. S'il n'y a pas de mariage, mais juste une vie de couple. Il y a un retour ici vers une flamme, vers son autre. La flamme peut représenter aussi une colère, bien évidemment. On a tendance ici aussi à répéter un cycle au niveau karmique, à peut-être tout le temps trahir ou à se faire trahir. Et on agit depuis une blessure de trahison, on ne se rend pas compte. Et on ne fait pas les choses correctement ici. On ment, on trompe ici, de toute façon. Mais ça va finir par être découvert, ici, cette tromperie. Et ça va faire mal. Allez. Message pour les poissons. Léa, une attirance, une alchimie très très forte, oui. Donc, on peut être dans un lien de flamme jumelle ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, dans les breloques, on nous parle qu'il y a ici une décision au niveau sentimentale. Quelqu'un a besoin ici d'éclaircissement pour savoir vers quoi aller, vers quoi avancer. J'ai quelqu'un aussi qui va se déverrouiller au niveau de son cœur. On a quand même les plus belles breloques que j'ai. Donc, elle représente ici un très bel espoir qui va finir par se réaliser. Et on vous le confirme ici tout de suite avec une réussite où il y aura tous les éléments. Vous aurez besoin peut-être ici d'unir plusieurs éléments pour arriver à cette réussite. Mais en tout cas, il y a la réussite qui vous est annoncée. Il y a un déverrouillage au niveau du cœur qui va se faire. Surtout si vous avez la lettre O dans le prénom, dans le nom de famille. D'accord ? Attention à votre alimentation, les amis. Attention au sucre, surtout. Pensez bien, je pense, pour certains, il y a aussi une histoire d'émotion que vous avez peut-être du mal à gérer. Du coup, vous avez tendance un petit peu à aller chercher dans le sucre le côté peut-être le manque, manque affectif. Mais pour moi, vous allez sortir de ce manque affectif et vous allez vous rééquilibrer au niveau de votre alimentation. Parce que c'est comme si quelqu'un ou une difficulté au niveau émotionnel, vous allez réussir à la dépasser. Et on l'a essayé de toute façon, puisque j'avais un cœur qui était verrouillé, mais j'ai une clé qui est là avec le cœur qui est juste là. On parle quand même de réussite, de réussir à aller de l'avant, d'avancer, de quitter aussi peut-être même une situation. Pour certains, on peut vous annoncer prochainement aussi un déménagement. Ça peut être possible, pour certains d'entre vous en tout cas. Et avoir essayé une copure, on nous parle quand même d'une personne étrangère à vous. Alors, soit si vous n'avez pas la même nationalité, pas la même religion, voilà. Et que ce soit quand même de différence avec quelqu'un ici, mais il va y avoir aussi besoin aussi peut-être d'un moment de répit ou de repos. Et de vous couper aussi un petit peu du quotidien. Ça vous fera du bien de vous reposer afin de vous recentrer sur votre intériorité, sur votre foyer, sur votre maison. De remettre de l'ordre dans votre maison. Des choses comme ça. Vous en aurez vraiment besoin ici pour retrouver une certaine forme de stabilité, de sérénité, de calme, de paix. Avant, des gros changements ici qui arrivent vers vous. Vous avez vraiment de très très beaux breloques. C'est beau. Vous allez laisser derrière vous un manque, un manque affectif. Vous allez aussi vous rééquilibrer au niveau de l'alimentation. Vous allez arrêter de manger trop sucré, trop transformé, trop industrialisé. Et pourquoi ? Parce que c'est comme si vous alliez réunir plusieurs éléments dont vous aviez besoin pour arriver à cette réussite qui vous est quelque part un petit peu tendue de la main de l'univers. Il y a vraiment une réussite, j'insiste. Vous avez quand même trois, quatre, quatre bourloques de réussite quand même, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est beau. Et vous avez les plus belles. Donc, il y a la protection aussi, il y a l'aboutissement. En tout cas, au niveau sentimental, pour moi, il y a une ouverture du cœur. Il y a une ouverture du cœur ici. Pour certains, je verrais même un déménagement. Comme si vous allez vraiment faire peau neuve en fait. Ça peut être à distance. Ça peut être possible pour certains. En tout cas, vous avez compris que manger vos émotions ne servait à rien. Il faudra apprendre à essayer à les gérer. Et vous allez le faire. Mais bravo, c'est très bien. Ça peut être dû à une situation par rapport à un homme qui vous stresse. Parce que vous êtes complètement perdu par rapport à cet homme qui peut-être a constitué déjà un foyer. Et pour qui peut-être vous portez beaucoup d'amour. Avec qui vous êtes peut-être aussi même en lien d'âme. Avec qui il y a cette forte attirance, cette attraction, cette alchimie qui est intense, qui est forte. Mais il y a quelque chose aussi au niveau karmique dont vous devriez aussi sortir de là, les poissons. Il y a un cycle que vous avez tendance ici à répéter. Ça sera bon pour vous de vous en extraire. Et d'aller aussi guérir des blessures. Et notamment une blessure de trahison. De ce que je vois dans le tirage. Voilà les amis. Prenez que ce qui résonne avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada